Je pense que ce discours-là, populiste, ce discours-là, démagogue, je pense qu'on en a assez. Donc je pense que cela a aussi grosso modo une déception totale, un discours qui n'est pas en phase par rapport aux réalités du Sénégal et un discours aussi qui n'est pas en phase par rapport à sa posture. Parce que c'est un président qui a cumulé deux mandats et la conscience est très claire sur ce point-là, donc on n'a pas besoin de ces promesses. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Parce que le discours à la nation, c'est la constitution, j'ai l'habitude de le répéter. C'est la loi fondamentale après des lois et des décrets. Je vous remercie. 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 Mais attention. Je me remercie. Si vous nous voulz parler de toutes les questions. Mais non. Le volet démocratique, c'est-à-dire l'ascale, c'est les aider à la souveraineté. Dans le cadre de la consultation populaire et de la respiration démocratique, Il y a un périodicité qui est de la protection des Sénégalais. Par contre, ils atteindront vos évaluations. La question du mandat est une question cruciale. Cruciale et parpitante. Par rapport à la porte du discours, aujourd'hui, deux semaines, ce qui est en alléne le débat public, c'est le rapport de la Cour des comptes. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de temps. Alors que dans les autres... Nous avons une exploitation, mais nous allons continuer. Mais non, il n'y a pas de temps. Ces efforts nous ont donné plus d'autonomie budgétaire en permettant de couvrir 80% des dépenses publiques internes à l'État. Dans le même esprit de bonne gouvernance des affaires publiques, l'exploitation du rapport de la Cour des comptes sous la gestion financière de la pandémie Covid-19 suivra son cours conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Qui m'a dit que le rapport ou l'institution qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'est instituée. Il y a des innovations majeures pour la déclaration de patrimoine. Il y a des innovations majeures pour le pouvoir de saisine directe du procureur de la République. 40 rapports pour le parquet bloqués. Et le parquet est sous la tutelle du ministère de la Justice. Je travaille dans la Justice. Donc, quand il parle de rapport il n'y a pas de suite, je ne peux pas le gâmer parce qu'il me dit que je n'ai pas eu d'accord, je ne l'ai pas eu. Je ne le dis pas, je ne le dis pas. Il y a des choses qui sont par rapport à la porte du discours. Si tu as fait des promesses toujours non tenues parce qu'à chaque fois il a l'habitude de rappeler l'équité territoriale. Il y a beaucoup de slogans qui sont les signes. Je vais aller au site de l'ANSD que le Sénégal, le taux de pauvreté, non seulement le nombre de pauvres, parce que le taux n'est pas en valeur proportionnelle. Mais en valeur absolue, le taux est passé de 5 832 000 pauvres à 6 032 000 pauvres. Mme Demandipi, il est plus en train de dire qu'ils vont vers une insécurité alimentaire. 37% de ce qui est le taux de pauvreté. En milieu rural, c'est 53%. Alors qu'en milieu urbain, c'est 19%. Mais il n'y a pas de contester les chiffres. Non, non, c'est ça, c'est l'ANSD. Oui, oui, oui. Mais il arrive souvent à l'ANSD qui est le chiffre pour contester les chiffres. Non, je veux dire ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le fait que tu as fait une équité territoriale à part de 2012, nous sommes venus en 2022, les statistiques qui ont été montrées par contre elle, c'est que ces politiques, ce que tu as fait pour territorialisation des politiques publiques, pour désenclavement, pour décentralisation, ça a échoué. Je vous ai donné une statistique. Aujourd'hui, le taux d'électrification en milieu urbain, c'est de 96%. En milieu rural, c'est 58%. Vous savez ce que c'est ? C'est-à-dire que le Sénégal vient des villages qui ont pris. Le courant, il ne faut pas avoir un courant. Parce qu'il vient des villages qui ont pris. C'est 60%. C'est-à-dire qu'ils sont dans les villages qui ont pris. Ce sont des villages qui sont dans l'obscurantisme. On peut avoir une télé, un climatiseur, un réfrigérateur, un réfrigérateur. En 2012, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire Mais ce que je veux dire, c'est que tu as fait comparer sur ce qui est venu avec les villages. Non, tu sais le problème. Il y a des gaps qui sont dans les villages. On peut en mettre au Sénégal pour dérouler pendant plus de 10 ans et on va voter des budgets. Il ne faut pas dire. On va mettre ce taux d'endettement aujourd'hui à 67%. Parce que l'encours de la dette, je ne parle pas du service de la dette, je suis venu, vous nous tournez sur le bilan. L'encours de la dette aujourd'hui, on est dans 11 300 milliards. On va dire que le Sénégal a un peu plus de valeur. On va dire que c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de valeur. Mais tout ça, vous avez besoin de mobiliser. Vous avez des réalisations, mais ce qui est une réalisation, c'est qu'il ne tient pas par rapport à ce qu'on a une demande. Ce qui est une réalisation, est-ce qu'il y a une réalisation, c'est qu'il y a une marxée, c'est qu'elle a fait, C'est qu'elle a fait, mais est-ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait, compter sur nos propres ressources. Et si on gêne le budget du Sénégal, on va dire le besoin de financement, on va mettre sur 2 300 milliards. On va mettre ça sur les ressources internes. Donc voilà les véritables questions qu'il faut se poser. Et à chaque fois qu'on a eu le discours, on va faire du bidouillage, du colmatage, du rafistolage, parce que le Sénégalais, on ne va pas entendre. C'est qu'on va faire du bidouillage. qu'on a fait du bidouillage, et qu'on a souhaité aussi au Sénégalais, qu'on a fait du bidouillage, qu'on a fait du bidouillage, et qu'on a fait du bidouillage, et qu'on a fait du bidouillage, et qu'on a fait du bidouillage. On va dire que, peut-être que si on attend, on va dire, on ne va pas voir ce que tu as pensé. Et, on va dire que, tu as dit que le discours du Président de la République, le 31 décembre, il doit dire à l'ASKAN, il doit dire à l'ASKAN, ce qu'on a fait, dans l'état où on est venu, tu veux juste le mettre sur le bidouillage, et attendre des débats politiques, c'est vrai que tu as une déception. Mais il n'y a pas de sénégalais, aujourd'hui, qui sait que, il n'y a pas de miracle, il ne peut pas entendre, il ne peut entendre, il ne peut entendre, pour le rendre, ce qu'il a eu en 2023. Parce que, il n'y a pas des personnes, de ne pas entendre, de ce qu'on peut entendre. Si on ne sait pas, La question de la finance, de la finance, de l'économie, si on ne parle pas, c'est que, c'est qu'on parle de la banca, et qu'on pense, que tout le monde, a fait l'économie. Si on parle d'économie, c'est qu'on parle de la pêche, qu'on parle de l'intiq, qu'on parle d'agriculture. L'agriculture, c'est qu'on parle de s'en servir, C'est ce qu'on a fait, parce que si on a pris le temps, on a répondu à ce que l'on a fait et à ce que l'on a fait. Donc j'ai répondu à ce qu'on a fait et à ce que l'on a fait et à ce que l'on a fait et à ce que l'on a fait, mais plus particulièrement dans le programme prioritaire, le triennal. Donc j'ai répondu à ce que le Président de la République a dit, mais si on a dit que mon ami de la grande partie n'a pas de politique structurelle, il n'a pas de politique structurelle, mais il n'a pas d'anticiper à ce problème et à prendre l'exemple de la pêche. Mais j'ai répondu à ce que le Président de la République a dit que le Président de la République a dit qu'il n'y avait pas de politique et qu'il n'y avait pas d'énergie. Il n'y avait pas d'investissement, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'argent. Donc c'est une politique structurelle, c'est qu'il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'argent pour qu'il n'y ait pas d'argent pour qu'il n'y ait pas d'argent. Et ça, il y avait laビère de ce qui est un autonème. Qui n'est pas d'argent ? Aujourd'hui, dans le Valois, où sont ceux qui viennent de Dahar, des uns des services mais KMS que J'ai un des propriétés, des usines et dissé Experimenter dire les problèmes d'ici les 15 ans. dans le sol, c'est des problèmes de mobilité, ichi B Et Tadi, quand je m'ent раза là. Il s'agissait avec 36 kilomètres d'autoroutes. Mais aujourd'hui, il y a l'investissement dans la mobilité, dans les taliers et dans l'autopont. Si ce n'était pas, il y avait des problèmes avec 10 ans. Nous avons misé sur 20 ans. C'est ce que nous avons fait. Nous avons pris des terres. Nous savons que les taliers et les autos ne peuvent pas régler les problèmes de mobilité. Nous avons misé sur le transport de masse. Si ce n'est pas... Si quelqu'un n'a pas de politique structurelle, je ne sais pas ce que c'est politique structurelle. Si vous êtes en train de faire des terres, vous n'avez pas de politique. L'Union Européenne, ce que j'ai mis sur les bateaux, c'est le Matul 10. Les bateaux qui sont dans tous les pavillons sénégalais. L'Union Européenne, ils n'ont pas de politique. Les Gales et les Sénégalais ne sont pas de politique. Donc, si on n'a pas de politique, on n'a pas de politique. Il n'a pas de politique. Il n'a pas de politique. Il n'a pas de politique. Avant de venir, les pêcheurs sénégalais ont des licences. Ils sont à la Mauritanie. Ils sont à la Guinée-Bissau pour les nâper. Parce qu'ils sont beaucoup de choses. C'est ce que nous vivons. Et notre consommation, c'est beaucoup de choses. Les politiciens, on s'est dit, les politiques, les plus pauvres, les plus pauvres, les plus pauvres, les plus pauvres. Ils ont besoin de la réalité biologique. Il faut qu'ils deviennent à l'écran. Il ne faut pas penser à ce sujet. Mais il faut juste qu'il n'y ait pas de politique structurelle. Donc, ils se trouvent à la taille d'aider. Et qu'ils ne se trouvent pas à la taille d'aider. Il n'y a pas de savoir à la taille d'aider. Parce qu'il n'y a pas d'autre part de la vie. Il y a des gens qui ont dit, « Maître, je ne sais pas si tu es à la maison, je ne sais pas, je ne sais pas si tu es à la maison. » « Mais c'est bien que tu sais que tu es à la maison. » « Mais c'est bien que tu sais que tu es à la maison. » « Mais c'est bien que tu sais que tu es à la maison. » Si tu as deux villages qui ont des gens, aujourd'hui, il y a un village qui a. Il y a deux villages qui ont été à l'indépendance depuis 2012. Deux villages sur dix, indépendance depuis 2012. Deux mille douze, depuis 2020, nous sommes à l'indépendance depuis 5,6 villages. Mais donc, il y a un village. Il a parlé, 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 qu'il y a des villages qui ont été à l'indépendance. Mais c'est ça, on l'assume. Mais deux personnes, qui ne sont pas à l'indépendance, qui ne sont pas à l'indépendance. Aujourd'hui, ils ne sont pas à l'indépendance. Comment est-ce qu'il y a ici, par Dakar ? La consommation, c'est passé de 220 000 mètres cubes par jour. Aujourd'hui, il n'y a pas 400 000 mètres cubes par jour, avec cinq ans, il y a des problèmes qui sont à l'indépendance. Donc, qui ne sont pas à l'indépendance. Il y a des problèmes qui ont été à l'indépendance. Je suis en train de dire que la diplomatie n'est pas à l'indépendance. Il y a des problèmes qui ont été à l'indépendance. J'invends que Makisal n'a pas été à l'indépendance. Makisal a été à l'indépendance pour qu'une diplomatie au Sénégal pour que l'Union africaine ait une chaise. L'Union africaine, en tant qu'Union, puisse être à l'indépendance. L'Afrique du Sud n'est pas l'Afrique. L'Afrique du Sud n'est pas l'Afrique. L'Afrique du Sud n'est pas l'Afrique. Il est toujours G20. Mais il a travaillé en tant que président de l'Union africaine. Il a été à l'indépendance au Sénégal. Il a été au Sénégal, président du Sénégal, avec une diplomatie au Sénégal. Il a été à l'indépendance à l'Union africaine. Il a été à l'indépendance parce qu'il ne sait pas que le G20 devrait décider l'économie. Il a été à l'indépendance. Il a été à l'indépendance. Il a été à l'indépendance pour que l'Afrique ait deux places pour le Conseil de sécurité. C'est ce qui est le Sénégal. C'est la diplomatie au Sénégal. L'autre chose que je voulais dire c'est que le Maître a été à l'indépendance. Il ne peut pas entendre. C'est ce qui est le discours. C'est ce qui est debattre. Il ne peut pas venir avec ses idées empiriques et ses idées. Cela ne repose sur rien. Je veux faire des affaires nihilistes. Je veux bien nous débattre. C'est ce que j'ai dit à l'éducation. En 2012, il y a deux universités. Aujourd'hui, il y a deux universités. C'est ce que j'ai entendu. de la décentralisation et l'équité. Mais attends, c'est ce qui est l'équité. 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 C'est de créer l'équité territoriale. C'est ce qui est l'équité. Parce que l'investissement n'a pas tout le monde. Il 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 n'a pas tout le monde. Aujourd'hui, il y a deux actualités majeures qui ont dominé l'actualité du Sénégal. C'est la question du mandat. C'est la question du mandat. C'est la question du mandat. C'est la question du rapport du cours des comptes. Il n'a pas tout le monde. Mais ce que j'ai dit, les acteurs politiques, nous savons que c'est la politique. Mais nous, nous attendons les 3ème mandats, les 2ème mandats. C'est ce qui est l'équité. Ce qui est un moment donné, c'est le moment où il est. Il faut le stabiliser. Il faut le stabiliser. Il faut le courant. Il faut les agir. Il faut le permettre. Il faut le permettre. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Mais le rapport. Le président est de la question. Il ne devrait le lire. Mais il n'a pas entendu ce qu'il n'a pas entendu. Le gouvernement a expliqué le rapport. Qu'est-ce qu'on a demandé? Le gouvernement du Sénégal a demandé ce qu'il a publié. Ce que tu demandes, c'est qu'on l'a publié. Parce qu'il ne peut pas dire qu'on l'a demandé. Il n'a pas entendu ce qu'il n'a pas entendu. Le rapport de 6,7 milliards, c'est qu'il devait le faire. 6,7 milliards, 2,5 milliards, 2,7 milliards, leur existent. L'incomprise n'a pas entendu ce qu'ils ont. Ce sont des problèmes de... C'est-ce que je vous disais? Il y a des problèmes d'incompréhension ou de présence ou de réception. les conseils de discipline budgétaire pour les cours des comptes c'est ce qui m'intéresse mais nous avons fait un cours de discipline budgétaire pour les comptes il y a des maires qui devraient continuer à faire 300 litres d'essence information judiciaire mais le ministre de la justice ne sais pas le parc ce qu'on ne sait pas le cours des comptes le président de la justice est le ministre de la justice pour saisir mais le président ou le ministre de la justice mais il ne sait pas il y en a dit 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 je suis d'accord qu'on discute ce qui n'est pas pertinent ce qui n'est pas pertinent c'est que la terre ça transporte 60 000 sénégalais ils ont fait 4 heures de temps pour rentrer et ils sont venus à Dakar maintenant 25 minutes ils ont fait ce que vous faites vous faites c'est que nous avons fait 18 autopons vous avez fait ce que vous faites c'est que nous avons fait 8 hôpitaux et que nous avons fait aujourd'hui 20 vous avez fait un dispensaire et que nous avons fait un dispensaire mais il n'est pas mais il n'a pas dit problème de gouvernance mais le président Macky Sall a créé l'offnac qui a dit le président Macky Sall a donné le coup de comptes 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 nous n'avons pas évolué l'autonomie 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 l'autonomie